Hello tout le monde, coucou, bienvenue à vous, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis avec Yvie Gada. Salut Cyril, merci de me recevoir, je suis trop content. Je vous cache pas que j'ai chaud, par contre. Oui, on a très très chaud, on est devant les éclatages en train de se faire cramer. Ouais, on se fait dorer la pilule, mais sans le soleil et sans les effets néfastes, évidemment. C'est bien, tu as bien appris ta leçon, hein ? Il fallait. Alors peut-être que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais, parce que je sais que tu es sur Instagram, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, dans la vie, je suis Stewart, mais à mes heures perdues, ou du moins mes heures gagnées dans ma vie, dans mon plaisir, je fais du make-up et un peu de travestissement aussi, sans pour autant dire que je suis drag queen, parce que je suis pas drag queen, j'ai pas toute la philosophie derrière, mais j'aime tout cet univers du maquillage, du travestissement et du make-up, quoi. Ouais, exactement. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, en fait, c'est que c'est toujours très, très travaillé, quoi. Vous allez voir, vous allez penser, en fait, qu'il a une équipe de 200 milliards de personnes. Mais c'est le cap ! Effectivement, c'est tout à fait le cas. Ils sont là ! C'est ça, tout est dans sa tête, mais t'es quand même très doué. Bah, merci beaucoup, Cyril. Merci. Il y a la skin-care aussi, j'ai oublié. Il y a le make-up, mais je suis aussi... Ouais, tu fais aussi du skin-care. Et en fait, on s'est rencontrés lors d'un événement qui était pour la sortie du livre de Myriam. Exactement. Qui est Miss Jim. Miss Jim, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur TikTok, et même, d'ailleurs, sur YouTube. Et en fait, on s'est connus à cet événement, parce que tu connais Myriam aussi depuis pas mal de temps, en fait. Exactement. Exactement. Ouais. Et comme vous le savez, moi, je vous parle pas, enfin, pratiquement jamais de maquillage. Et puis, j'ai discuté avec Ivy, je lui dis, mais écoute, ce serait l'occasion qu'on fasse une vidéo ensemble, parce que je le pousse très fortement. Donc, commentez en bas pour qu'il nous fasse enfin une petite chaîne YouTube. Voilà, voilà. C'est en... Peut-être... Peut-être en cours. Peut-être qu'il va nous faire une annonce. Et donc, du coup, on va vous parler de nos favoris make-up. Enfin, plus toi que moi, parce que moi, niveau maquillage, j'utilise pas grand-chose. Non, mais après, même, histoire de bonifier son teint sans pour autant partir dans des make-up, make-up. Mais bonifier son teint, je trouve que ça permet de se sentir aussi bien sans pour autant être... Enfin, ça fait toujours du bien de voir qu'on a une belle peau. On peut l'avoir de base ou alors on peut corriger, mais c'est pas fait pour se cacher. Non, on est bien d'accord. C'est vraiment bonifier des parties du visage qu'on veut mettre peut-être plus en lumière. Je sais pas, par exemple, on a un bouton ici. Bah, pourquoi pas accentuer un peu plus son regard et le rendre plus lumineux, vivant ou alors à l'inverse, on peut aussi accentuer sur ses lèvres. Pourquoi pas le soir, histoire d'avoir une bouche un peu pulpeuse. Mais ouais, je pense que c'est jouer un peu avec les codes de son visage et de ses produits pour se bonifier parce qu'on est tous, je tiens à le préciser, magnifiques. Oui, non, mais t'as bien raison. On est tous magnifiques et le maquillage nous rendra pas beaux. Ça, c'est important de le dire parce qu'en fait, le maquillage, c'est pas fait pour comment dire. En gros, on est beau et on va juste venir bonifier ce qu'on est. Et ça, c'est pour moi, c'est la base. Ouais, c'est une excellente philosophie. Puis aussi, on en a discuté. C'est pas ça que là dessus, on a exactement la même philosophie. C'est comme le son de la peau. C'est quelque chose qui, pour moi, est absolument non genré. Si vous avez envie de vous maquiller, maquillez-vous, quoi. En gros, c'est ça. Le principal, c'est d'être en accord avec soi-même, quoi. Ouais. Et je crois que c'est hyper bien que tu l'aies dit, Cyril, c'est que le maquillage, comme son nom l'indique, c'est maquillage. On n'entend ni féminin ni masculin d'intérieur. Exactement. C'est des produits qui sont faits pour la peau. Les yeux, les lèvres. Mais après, je vois qu'il y a du progrès dans certaines marques, que je ne citerais pas, qui sortent des gammes masculines. Donc, peut-être que c'est un pas en avant pour essayer de créer, mais c'est pas... Je pense que le maquillage est ouvert à tous. Pas à un genre. Non, tout à fait. Et puis, c'est un peu comme tout. Il faut choisir aussi un peu en fonction de ses envies, de ce qui nous correspond. Comme dans la skin care. Quand on regarde, on voit des crèmes qui sont plus ciblées vers la jante féminine que masculine, alors que finalement, les faits... C'est ça. On choisit en fonction de son type de peau. Exactement. Et pas en fonction, comment dire, d'une cible marketing, quoi. Ça fait pas beaucoup de sens, quoi. Exactement. Ça fait vendre. Ouais. Donc, voilà. On va commencer par la base. Hashtag LeSolaire. LeSolaire. Où est-il ? Il est là. C'est ça. Alors, moi, j'utilise ce solaire-ci pour une hydratation et aussi une protection. Je le regarde du coin de l'œil parce que c'est jamais. C'est vraiment un sujet touchy, mais qui est réellement important. Bien sûr. Donc, toi, tu utilises ces suites chez SVR, qui est la crème Sun Secure. Et je viens de te donner, en fait, la version blur. Qui est beaucoup plus intéressante dans mon cas. Ouais. Pour le maquillage. La raison, c'est parce que vous avez un élastomère dans le blur de silicone. Et la majorité des fonds de teint au niveau qu'on pourre, en fait, ils sont à base de silicone. Donc, le silicone aime le silicone. Et puis, dans celui-ci, enfin, tu l'as essayé sur la main, mais il a un côté justement blurring. Complètement. Et même un effet, je dirais, un peu velouté. Enfin, c'est très étrange. Exactement, ouais. Et qui est un peu poudreux, en fait. Ouais. Il n'est pas tellement gras. Donc, vous pouvez en mettre beaucoup. Donc, je pense qu'il te conviendra probablement mieux que la crème. Enfin, tu pourras nous faire un retour, d'ailleurs. Bien sûr, j'y manquerai pas, Cyril. On revient à travers vous, insécemment, souffle. C'est ça. On va voir. En tout cas, merci. Merci. Je testerai. Et pour l'instant, le rendu sur la main était top. Donc, moi, pour le teint, je vais commencer, dans un premier temps, à utiliser une base pour flouiller. Donc, généralement, j'en mets sur le front. Ouais. Juste ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ou je ne sais pas. Vers l'arête du nez. Enfin, proche du nez. Sur les pommettes proches du nez, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Inventons des termes, on va dire, sur les arêtes juviales. Juste ici. Et au niveau du menton. Parce que c'est vraiment la zone lumière et on a envie que ce soit un peu l'effet magazine. Tout à fait. Donc, voilà. C'est de chez NYX, il me semble. Je ne sais plus. Et, ah, je viens de voir. Là, c'est le côté skin care. Enrichi en vitamine E. Est-ce bien, Cyril ? Ah ben, la vitamine E, ouais, c'est un antioxydant. Et donc, c'est le Ella Girl Pro Prep. Ouais. De toute façon, comme toujours, je vous laisserai tous les produits dans... Il est génial. Enfin, franchement, moi, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un effet flouté sur la peau. Donc, c'est plutôt pas mal pour ensuite appliquer les autres produits. Après, enfin, ça peut même m'arriver d'allier les deux, d'utiliser cette base liquide primer de chez L'Oréal. Donc, c'est simplement un petit... comme un sérum. D'accord. Mais en fait, c'est un primer liquide, quoi. C'est ça ? Exactement. D'accord. Le bleu fait peur, mais on ne termine pas en schtroumpf. Je tiens à préciser parce que... C'est une bonne chose. Mais du coup, allier les deux, ça fait vraiment, à la fin, un rendu plutôt sympathique. OK. Donc, on commence le début de la peau magazine. Au niveau du teint, ce que je fais, je vais me mettre ça. Alors, il y en a deux. Il y en a deux. Pourquoi ? Il y en a un que j'utilise. Donc, c'est le sérum teinté Accor Parfait de chez L'Oréal, que j'utilise dans la vie exactement. Un peu tous les jours. Là, je le porte actuellement parce que je trouve qu'il va avoir un teint... Enfin, donner un rendu très naturel. Un peu l'effet popo. Ouais, seconde peau, en fait. L'effet popo. L'effet seconde peau. Et dedans, il y a 1% d'acide hyaluronique. Et je crois que c'est le dernier qui est sorti de chez L'Oréal. En tout cas, il est très récent. Exactement. C'est le dernier. Et je dois bien avouer, après, il y a peut-être aussi un effet placebo. Dans mon cas, je ne crois pas. Mais j'ai l'impression qu'il repulpe un peu. Et dans la journée, on sent qu'il n'y a pas ce côté dessèchement. Desséchant. Desséchant. Mais comme on s'est hydraté avant, dans tous les cas, c'est un peu un plus de rajouter ce sérum. Oui, mais il a un côté un peu perfecteur de peau, quoi. Exactement. C'est ce que tu veux dire. Donc ça, je l'utilise pour avoir un teint unifié et bonifié. Parce qu'il donne aussi un petit côté lumineux. Je crois en plus qu'il est sans parfum si jamais vous êtes sensibles aux parfums. Mais il me semble qu'il est sans celui-ci. Non ? Ouais. Ouais. Il ne doit pas avoir de parfum. Ou du moins, c'est peut-être très léger. Ouais. Je vous le redirai quand même s'il est sans parfum. Parce que je sais que pour certaines et certains d'entre vous, si vous avez de la rosacée, etc., c'est peut-être à éviter, quoi. Il y a énormément de teintes. Ça, c'est très bien. Vraiment, il y a beaucoup de teintes. Donc, c'est plutôt cool. Mais ça, du coup, je l'utiliserai pour, disons, un make-up de tous les jours. Donc, simplement bonifier son teint. Ouais, j'ai compris, ouais. Et dans mon travail, je peux simplement bonifier. Et comme c'est un effet naturel, bah, en fait, c'est un make-up, no make-up. Ouais. Je pense que c'est ça. Bon, à part aujourd'hui, parce que j'ai voulu me bonifier pour vous, Cyril. Quand même. C'est adorable, Ibi. S'il vous plaît. Un petit peu. Et il y a aussi... Alors là, c'est quand je vais plus faire des make-up full face, avec les yeux, la bouche, un côté peut-être un peu plus spectacle. Et aussi pour, si j'ai envie de sortir, en étant maquillé avec... en adoptant un make-up plus sophistiqué. Donc, un peu plus chargé. Donc, plus de couvrance, en fait. Exactement. Ouais. Du coup, là, c'est le fond de teint, cette fois-ci. Et la nouvelle formule... Avant, c'était pas le cas. D'accord, parfait. C'est ça. Ils ont rajouté l'acide hyaluronique également. D'accord. Donc, et je crois que pas dans celui-ci. Donc, j'ai montré le mauvais, mais dans les nouveaux, d'accord, parfait, il y a l'acide hyaluronique. Donc, en fait, il rejoint un peu le sérum teinté. Et franchement, je le ressens. Même de base, je dirais que... Que tu trouves que la nouvelle version, en fait, elle est moins desséchante. Complètement. Et il était déjà très, très bien de base. Ouais, moi, j'avais essayé... Parce qu'en fait, aux Etats-Unis, il existe que c'est pas le même mot. C'est le true match. C'est ça, c'est le true match. Avec l'air de rien. Il est assez couvrant, mais il fait une partie naturelle. Complètement. Ça fait pas du tout le teint chargé. Donc, c'est à voir, à essayer. Dans la vie de tous les jours, je porte rarement un produit de teint. Je porte souvent plutôt de la poudre. Voire des poudres un peu fond de teint. C'est plus pour corriger l'effet de mon solaire, comme d'habitude. Je vais pas vous dire quel solaire je porte, parce que j'en porte toujours 15 milliards de différents. Mais souvent, je porte des solaires au quotidien japonais. Donc, comme en fait, ils ont des filtres un peu blanchissants, souvent, je cherche à les corriger avec des poudres. Pour réchauffer un peu ton teint. Oui, c'est ça. Et puis, retirer un peu le côté un peu blanchissant, en fait. Sinon, un fond de teint que j'adore, je vous en ai déjà parlé. C'est le Lisa Eldridge, qui s'appelle le Seamless Skin. La forme te fait beaucoup rire. Sans commentaire. Et c'est la teinte numéro 4. J'aime beaucoup son teint. Alors, par contre, il est ultra naturel. J'en doute pas. Mais il a peu de courant. Donc, si vous cherchez quelque chose avec beaucoup de courant, ça va pas vous plaire. Mais c'est vrai que moi... Seconde peau. Oui, c'est ça. Moi, j'aime tout ce qui est seconde peau et qui est plus comme perfecteur de teint. Et ce qui m'étonne beaucoup, tu vois, avec cette formule-là, c'est que moi, qui testais normalement de crème solaire, il y a souvent une incompatibilité entre crème solaire et fond de teint. Soit ils se dissocient, ils tiennent moins bien. C'est vrai. Et celui-ci, c'est assez dingue parce qu'il tient avec pratiquement tous les solaires. Même ceux qui sont, vous savez, les solaires bien gras, qui vous protègent certes très, très bien. Mais en général, on peut rien y mettre. Et celui-ci fonctionne très, très bien. Donc, moi, pour l'anti-cerne, j'en utilise deux. J'utilise la pommade Concealer de chez L'Oréal aussi dans la teinte médium, light-medium. Je trouve qu'il ne rentre pas trop dans les ridules et il est modulable. Ça fait vraiment comme une pommade et on peut le rentrer dans le réchauffé, on peut l'étaler et tout en donnant un petit rendu lumineux. Et moi, vraiment, j'adore et je l'ai d'ailleurs en plusieurs teintes avec le correcteur orange. Si on a des cernes à tendance foncée. Et puis très, très bleu, j'imagine. Très, très bleu. Ouais, donc ça, c'est top. Et j'utilise aussi l'effaceur correcteur de chez Maybelline. Qui, je crois, est ultra connu. Je crois qu'il a fait le buzz sur TikTok. On l'a vu partout parce qu'il est vraiment passe-partout. Alors, pas par sa forme, mais par vraiment ses effets. Parce qu'en fait, ça fait vraiment un petit tampon. Comme ça. Et on va prendre le produit en appuyant. Et ensuite, on va vraiment... Exactement. Tu l'appliques et après, il est modulable aussi avec... Et du coup, il a un rendu assez naturel celui-ci ? Complètement. Au début, j'étais... Parce que moi, je suis un pro L'Oréal. Mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par L'Oréal. Pas encore. C'est ça. Pas encore. Si L'Oréal passe par là. Exactement. N'hésitez pas. Envoyez-nous des produits. Je suis là et je dis oui. Et du coup, c'est vrai que parfois... Mais c'est très débile. Je suis un peu réfractaire à tester d'autres produits dans d'autres marques. Mais là, j'ai vu Maybelline et je me suis dit, bon, on va tester. J'en ai entendu parler partout. Et finalement, les effets avaient l'air incroyables. Donc, j'étais convaincu. Et c'est validé. Franchement, c'est validé. Et pour les make-up un peu plus sophistiqués, c'est cool. Parce que du coup, il y a la petite éponge qui permet un peu de fondre plus en détail. Moi, j'en ai trois au niveau des anti-cerne. Alors, il y en a un dont j'ai plus la teinte. Mais ma teinte, c'est C11. C'est celui de chez Jeffree Star. En fait, c'est le correcteur dans la couleur Peach. Ouais, c'est ça. Qui est beaucoup trop vieux. Il a séché. Il est très joli. Ouais, il est magnifique celui-ci. Et le correcteur marche très, très bien. Alors, le truc avec moi, avec les anti-cerne, j'ai toujours plusieurs problèmes avec. Bon déjà, un, j'ai des cernes, tout simplement. Donc... Non mais là, j'ai un kilo d'anti-cerne. Ah pardon. Donc, c'est pour ça. Toujours naturel. Toujours naturel, oui. Et ce que j'aime, en fait, avec l'anti-cerne, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir de l'anti-cerne quand je le porte. Et c'est surtout qu'il soit, comme d'habitude, compatible avec mon solaire. En plus, moi, j'ai une thématique du contour des yeux qui a toujours été très déshydratée avec des petites ridules de déshydratation. Vous pouvez utiliser l'essence initiale. J'ai vu ma promo au passage. Bien sûr. C'est ce petit bébé là. Et j'utilise ça. J'utilise beaucoup de mon solaire. Et après, j'applique l'anti-cerne. Beaucoup d'anti-cerne, en fait, ils vont bouger sur le solaire. Et moi, je ne les poudre jamais. Parce que dès que je les poudre, en fait, ça me marque immédiatement les ridules. Donc, catastrophe. J'ai essayé 11 milliards de poudres différentes. C'est vrai que c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué chez moi. Et ça a toujours été comme ça. Même quand j'étais adolescent, je m'en souviens, ça a toujours été. Puis ça vieillait énormément quand ça commence à entrer dans les ridules. L'effet fatigue. Et creuser un peu le regard et le rendre un peu... C'est ça. Puis tu sais, ça tendance parfois à le plomber, à le rendre un peu mat, etc. Enfin, j'ai toujours eu du mal. Le Jeffree Star fait partie des meilleurs anti-cerne que j'ai trouvés. Parce que le fini est un fini satiné. Je sais pas. Légèrement mat. Donc, il n'est pas du tout... Comment dire ? Il ne va pas vous donner un rendu trop trop mat ou alors trop brillant. Quelque chose qu'on ne cherche pas. Et en même temps, il est très courant. Donc, on ne peut en mettre que très peu. Et il ne bouge pas sur la majorité des solaires que j'ai testés. Très fancy. Tout à fait. Pardon. Avec ta petite étoile. Bon, je vous avoue que moi, à titre personnel, j'ai un peu du mal avec le packaging. Mais la formule est tellement bien que voilà quoi. Le second anti-cerne que j'utilise assez souvent, c'est le Tarte. Ça aussi. Le shape tape qui est connu, archi connu de chez Connu. Moi, la teinte que j'ai, c'est la teinte light qui me va super bien. Celui-ci, parfois, j'en mets juste un tout petit peu aussi sur le bout du nez. Il y a même beaucoup de vidéos que je vous ai filmées en réalité où j'ai que le shape tape sous les yeux. J'en ai un peu sur le nez de la poudre. On connaît les secrets. Et ouais, c'est les secrets. Mais lui, vraiment partout, j'entends. Il est hallucinant, celui-ci. Vraiment. Il ne bouge pas. Il se fixe et le rendu est très, très beau. Disons qu'au niveau soins, skin care, je préfère quand même le Jeffree Star qui fait une peau encore plus jolie, encore plus clumpy. Le Tarte peut être desséchant, en fait. Il faut vraiment bien préparer le contour des yeux. Quand on utilise, donc moi, j'utilise mon essence, l'essence initiale et je le combine. Je vous ai fait une vidéo récemment avec SVR, avec l'ampoule du soir qui est l'ampoule relax avec la glycérine. Et ça, ça marche assez bien pour le contour des yeux avec le solaire. Et ça permet d'avoir le contour des yeux lisse. Et le tout dernier, c'est le nouveau. Enfin, il n'est pas nouveau. C'est le Pat McGrath qui s'appelle le Skin Fetish, le Sublime Perfection Concealer dans la teinte L2 que j'aime aussi beaucoup. Après, très, très bien. Il bouge un peu plus, celui-ci, en fait. C'est son seul défaut. C'est-à-dire que là, j'ai une petite rique que j'ai toujours eu. Il a tendance un peu à s'accumuler. Non, vous êtes parfait, Cyril. Voyons. Vous êtes adorables. Le Shape Tape, par contre, et le Jeffree Star, il ne bouge pas du tout. Celui-ci bouge un tout petit peu. Après, ce n'est pas les mêmes tarifs aussi. Pas vraiment, non. Non, je pense que le moins cher... On ne s'est pas sûr. Je pense que le Shape Tape et le Jeffree Star doivent être à peu près pareils. Après, moi, c'est vrai que je ne fais jamais attention au prix du maquillage parce que j'en consomme tellement peu. Non, mais j'en consomme vraiment très peu. Donc, je n'en achète pas souvent. Par contre, j'ai acheté des phases. Mais en fait, je les garde très longtemps parce que je n'en applique pas beaucoup, en fait. C'est quelqu'un qui se maquille tous les jours. C'est ça. C'est un budget. Complètement. Parce qu'à partir sur du Pat McGrath, on s'est compris, mais ce n'est pas les mêmes budgets. Ah oui, non, mais complètement. Mais après, j'en entends que des retours absolument incroyables. Tu veux passer quoi ? Aux poudres fixatrices ? Ouais, mais allons-y. Moi, je suis partant. Allez, allons. Allez. Et après, vous n'allez plus m'entendre parler parce que c'est tout ce que j'ai en gros du make-up, pratiquement. J'en ai quatre, en fait. Il y en a une que j'ai oubliée chez moi, qui est la dernière. Ah oui, parce que j'en vois trois. Oui. Mais je sais encore compter pour l'instant. En fait, c'est celle de chez Morphe. Je vais vous faire un insert que j'achète en fait en rose parce que justement, le rose est l'opposé du jaune. Donc, du coup, ça corrige légèrement mon soutien rose et elle est incroyable. Elle a un côté ultra blurring sur les pores. Vous allez me faire acheter des choses encore ? C'est possible. Elle n'est pas très chère. Mais elle est en hors stock, je crois, en ce moment. En tout cas, j'ai regardé aujourd'hui. Bah voilà. Donc, on arrive sur une frustration. C'est pas grave. Ecoute, je te la commanderai en sous-marin. Parfait. Mais elle est vraiment magnifique. Vraiment, la rose, je l'adore. Et puis, elle est complètement invisible sur la peau. Et le truc que j'adore le plus avec, c'est qu'elle rend très bien la caméra. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous vous rendez compte, c'est que quand on filme en lumière artificielle, d'ailleurs, tu l'as vu, on est souvent obligé de beaucoup plus se poudrer qu'on en aurait besoin en réalité. Parce que ça, c'est ça, ça amplifie les ports qu'on n'a pas forcément. Mais la caméra aime bien nous les créer. Ça crée des brillances. Là, on n'en a pas. Et c'est compliqué. En fait, il faut vraiment trouver le bon produit qui va bien passer à la caméra. C'est ça. C'est pas forcément celui qui passe en vrai, en fait. Complètement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé une fois de faire de la télé. On a l'impression que dans l'écran, la peau est plus ou moins naturelle. Mais en réalité, ils sont plâtrés. C'est ça. Plâtrés. Quand je suis ressorti, c'était... Mais il n'y a pas le choix. C'est le jeu des lumières aussi. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Exactement. Et bien s'hydrater aussi, même en interne, avec de l'eau. Oui, c'est ça. Et la poudre Morphe, elle fait vraiment les deux. Donc, c'est ça qui m'a étonné. C'est-à-dire qu'elle est vraiment belle naturellement. Et à la caméra, elle passe très bien. Moi, j'adore les poudres. Justement, je vais vous en montrer une qui est un peu... D'ailleurs, je peux vous la montrer directement. C'est la Jacqueline E, qui s'appelle la poudre luminos. C'est luminos powder, la poudre d'éclats. Et c'est dans la teinte Brighten Up. Qui, à la base, je pensais, n'était pas pour moi. Parce que justement, elle a ce côté... J'en ai déjà parlé. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Mais elle est un peu foncée, en fait, pour moi. Et en fait, pas du tout. Je m'en sers celle-ci énormément. Je ne peux pas m'en sers sur YouTube. Parce que sinon, j'ai l'air d'une boule à facettes. Mais ce n'est pas le cas en vrai, je vous jure. On arrive dans la période des fêtes. On peut être une petite boule à facettes. C'est ça. Bim ! On adore. Mais ça corrige là encore le côté un peu blanchissant de certains solaires. En fait, j'en mets un peu. Ça me retire le côté blanchissant. Ça donne ce côté un peu lumineux qui est super beau. Et ça passe crème. Celle-ci, je l'adore. Une autre poudre. Pareil. C'est une poudre qui coûte une linde. C'est celle de chez Pat McGrath. Que j'ai acheté avec Sonia. Qui est les chroniques de Sonia. C'est la Light Medium 2. Là, pareil, je l'ai prise en un peu plus foncée. Pour toujours corriger mon histoire de solaire un peu trop blanchissant. Ça marche très bien. Et elle aussi, elle est très belle. Au final, est-ce que je la rachèterais ? Peut-être pas. Parce que je trouve que la Morphe... Fait déjà son job. Ouais, c'est ça. Elle le fait super bien, mais elle est vraiment très jolie. Si vous avez des sous-sous ou que vous avez envie d'essayer... Ou à Noël. Essayez pas mal. Oui, ou à Noël pour faire des cadeaux. C'est l'occasion de... Faites dépenser des sous des autres, par exemple. On adore. Et la troisième... Alors, la dernière... En fait, c'est une poudre fond de teint d'une marque dont je déteste le marketing. Parce que vous savez, c'est... C'est le truc clean, beauty, blablabla... Enfin bon, je déteste ça. C'est la Nude by Nature. Et elle s'appelle... C'est la Radiant Fuse Powder Foundation. Le fond de teint poudre libre d'éclats. Donc, je l'ai en deux teintes. Ça, c'est la teinte N2. Classique beige. Ça, c'est super beau. C'est absolument pas matifiant. C'est celle qui est nacrée ? Non. Ça te donne, en fait... C'est un genre de fond de teint poudre, en fait. Donc, tu as un peu de couvrance. Ok. Et ça matifie légèrement. Alors, si jamais je porte un solaire trop gras, je ne la mets jamais. Celle-ci, il faut que je la combine à une autre poudre. Mais ça réchauffe légèrement le teint, dans mon cas. Donc, pareil. Toujours ma même histoire de crème solaire lanchissant. Et en même temps, ça apporte une léger couvrance. Donc là, pareil. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup porté aussi dans mes vidéos YouTube. Et que je porte aussi, en fait, au quotidien. Du coup, ça bonifie vraiment ton teint. Oui, c'est ça. Ça le lisse. C'est très léger. Ouais, ça le lisse. Tu as un côté un peu perfecteur au niveau des pores qui sont un peu plus invisibles. Elle est assez jolie. Et elle a aussi une espèce de luminosité. Ça ne plombe pas. Ça ne te rend pas super mat. Parce que moi, je n'aime pas, en fait, les teints mat pour le quotidien. Je le fais pour YouTube. Dans la vie de tous les jours, moi, j'adore le glow. Le glow, c'est la vie pour moi. On adore de toute façon. Glow, glow. Glow, glow, glow. Forever glow. Mais c'est vrai que parfois, ça peut arriver. On peut très vite virer vers des couleurs qui ne sont plus du tout naturelles. Et du coup, ne plus donner cet effet make up, no make up. Ma poudre fétiche qui est de chez L'Oréal toujours. C'est la perfect match. Donc, qui est accord parfait. Elle a un effet vraiment. En fait, ça va de pair avec le fond de teint ou le sérum teinté. Ça va permettre de lisser, de flouter, de bonifier et d'avoir un rendu complètement naturel. Enfin, moi, je sais que je ne jure que pas toi. Mais effectivement, parce qu'en fait, quand on filmait, il a fallu réajuster la poudre pour ces histoires de brillance, etc. Et je t'ai vu la mettre, c'est assez bluffant, en fait. J'applique soit avec la houppette, qui sera sans doute légèrement cracra, parce que je l'utilise énormément. Bah, de toute façon, tu t'en es servi, là. Voilà, et je m'en suis servi. Mais du coup, ça va avec. Donc, c'est plutôt cool. D'accord. Je l'achète depuis un bon moment et on peut le retrouver partout. Je l'adore. Et c'est la teinte, pareil, beige doré. Mais je me demande si ce n'est pas la poudre dont Satya m'a parlé. C'est en fait le truc des sous-tondes dont je viens de vous parler. C'est Satya Beauty sur Instagram, que vous connaissez déjà, j'imagine, qui m'en a parlé. Et elle aussi, elle s'en sert quand elle a un solaire légèrement blanchissant, en fait. Comme elle a un petit peu de couvrance, en fait, ça a permis de corriger son problème. Complètement. Alors, dans les highlighters, t'en mets ? J'en mets de temps en temps. Un que j'aime bien, c'est encore le Lisa Eldridge. C'est le seamless skin qui est effectivement liquide et qui arrive avec un implicateur, comment on appelle ça ? Mousse. Vous voyez, quand je suis doué en maquillage, vous voyez, c'est comme ça. Et c'est la teinte. Je n'avais pas réussi à trouver ma teinte que je voulais, parce que celle-ci, elle est légèrement dorée, mais elle est assez jolie. Elle s'appelle Cosmic Rose, mais qui n'est pas mal parce qu'il y a un sous-ton un peu rosé. Donc, ça va. Il ne faut pas que je n'en mets jamais beaucoup. Et c'est un highlighters qui est assez naturel. Il n'y a pas trop de paillettes dedans. De temps en temps, je le fais. J'aime bien en mettre. Je n'en ai pas beaucoup utilisé quand même. Parce que j'avoue que... Moi, je jure que par les paillettes. Je sais. Moi, les paillettes, c'est ma vie. Oui, c'est ça. Les paillettes, c'est la vie. On est tous des paillettes, d'ailleurs. Après, on n'a plus qu'à briller en fonction de son intensité intérieure. Il va plus briller au max. Et là, voilà. Je brille au max. Et justement, la vie en glow. C'est génial. La vie en glow de chez L'Oréal. On peut avoir du très clair avec des teintes un peu rosées et voire très dorées. Donc, en fonction de son type de peau et de son maquillage, on peut intensifier un peu les parties qu'on veut. Même mettre sur la paupière ou au-dessus de paupière, sur le sourcil. J'ai l'impression de ne plus parler français. Mais moi, je l'adore. Vraiment incroyable. Et je ne sais pas. Et il me semble qu'on la trouve encore dans le commerce. Après, ça a été ma première palette d'highlighter Mac. Et il y a trois highlighters à l'intérieur. Donc, c'est la Hyper Real Glow. On reste toujours sur le glow. Et donc, pareil. Du très clair. J'en ai bien servi, ouais. J'adore. Du très clair avec des sous-tons rosés et dorés. Le dernier que j'utilise, il y en a deux. Alors, lui, je l'utilise énormément. C'était la collection de L'Oréal avec Karl Agarfeld. D'accord. Donc, il n'existe plus. Mais je pense qu'il est dans une version plus traditionnelle. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est surtout le packaging et l'univers de Karl Agarfeld qui a été mis. Donc, il se présente comme ça, foncé et rosé macré. Et comme ça, ça va créer... Là, je le porte actuellement. Ça fait vraiment un petit effet... Oui, qui est très joli, ouais. Glow, glow, glow. Oui, mais pas... Pas too much. Pas avec des paillettes... Voilà. On n'aime pas, quoi. Voilà. Et je vais rajouter avec le fard à paupières de chez La Provençale. D'accord. C'est un fard à paupières, en fait ? C'est un fard à paupières. Un fard à joues. Ah oui, parce que là, je me disais... Je me disais, c'est bizarre. Là, on peut maquiller beaucoup de monde, là. C'est un fard à joues, mais en fait... D'accord. Oui, il a des... C'est nacré. Il a des lacres, en fait. Donc, on peut allier les deux. Il est très léger. Et on a ce côté un peu nacré. Là, c'est la teinte ocre d'or. 0,3. Mais ça réchauffe le teint. Et en même temps, ça lui donne un petit effet glow, glow. D'accord. Tu aimes beaucoup ? Je pense que je vais garder ça, glow, glow. J'ai récemment découvert, et je voulais tester, la marque Rare Beauty de Selena Gomez. Cyril a ouvert déjà. Le packaging est très, très mignon. Oui, c'est très mignon. La forme est jolie. On dirait un peu qu'à l'époque des Barbies. Ah oui, complètement. Comme les Polypockets. Oui. Ça fait penser à ça. Je ne sais même pas si ça existe encore, d'ailleurs. Je ne sais pas, mais j'adore. Ou alors... Allo, Jerry ? Le Totally Spice avec le boudrier. Boudrier ? Poudrier ? Poudrier, ouais. Boudrier, c'est pour l'acrobranche. C'est un blush crème, du coup, c'est ça ? Alors, tout à fait, Cyril. Excusez-moi, on est dans ces pas sorciers. Donc, en fait, c'est crémeux quand on va l'appliquer. Et plus on va l'appliquer, il va avoir un rendu un peu poudre. C'est très... Ah, d'accord. Vous voulez essayer, Cyril ? Je vous vois parce que je trouve que ça rend la dynamique un peu... Voilà. Et au début, c'est crème, et d'un coup, ça devient de la poudre. C'est mat, en fait. C'est assez hallucinant, ouais. Hum... Ok. Moi, franchement, là, depuis que je l'ai essayé, je le mets soit au doigt, au Beauty Blender. Ça se fond très, très bien. Et c'est modulable. D'accord. Plus on en met, plus il y a une intensité. Vraiment, c'est... Je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Et j'utilise aussi... Ouais. C'est un stick. C'est de chez qui, ça ? C'est égale de chez L'Oréal. Ouais. Et c'est la teinte Tangerine Please, qui est en fait un orange. Et moi, je suis très corail orange. Je trouve que ça... Ça va bien avec ton teint aussi, ouais. Bah, vous savez, hein. Surtout en hiver, on a envie d'avoir un petit côté... un effet bonne mine parce que l'hiver, souvent, on a tendance à avoir un teint un peu fatigué. Il y a moins d'éclairage. Ouais, puis il y a moins de luminosité. Moins de luminosité. Et ça, j'adore, surtout le soir, c'est le mascara. Ouais. Parce que je trouve... Là, j'en ai pas. Érangement. Mais c'est vraiment ce qui va, je trouve, donner un regard plus intense. Un regard de biche. Parfois même de bitch. En fonction... Ouais, c'est ça. En fonction, ouais. Des conditions. Dans le mascara, alors... Il fait partie des nouveautés, mais maintenant, il est un peu passé parce qu'il y a un nouveau qui est sorti. C'est toujours de chez L'Oréal. C'est le Air Volume. D'accord. Et moi, je... C'est très marrant, d'ailleurs. Ouais, très sympa. On dirait presque qu'il est pliable, mais pas du tout. C'est... Moi, c'est la version waterproof. Parce que quand je sors ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de ressembler à un panda. Non. Ça serait pas... Et la brosse, du coup, se présente comme ceci. Et j'adore le rendu. Je trouve qu'il donne... Enfin... Il intensifie le regard. Ça fait des longs cils. Donc, il y a waterproof. Trente heures. Trente heures. Trente heures. Trente heures. Et la version normale. Ok. Et t'es amené trois, en fait. Moi... Non, c'est... Grosse préférence. Après, si je fais un make-up qui ne dure pas très longtemps... Je prends la version normale, ouais. Ou la version trente heures. Mais ça, pour les soirées, incroyable. D'accord. Mais avant d'appliquer le mascara, ça j'ai découvert récemment, c'est d'utiliser un primer. D'accord. Parce que je trouve que ça va donner un peu plus de matière sur le cil. Ouais. Et du coup, quand on va appliquer le mascara, ça va vraiment intensifier la matière du produit. Ok. Donc après, t'as vraiment un regard de petite biche. Tu ressembles un peu à la mère de Bambi. C'est... C'est assez incroyable. Enfin, moi, vraiment, depuis que j'ai ça... Ok. Et c'est celui aussi de chez L'Oréal, c'est ça ? Exactement. De chez L'Oréal et de Lash Paradise, qui ont aussi leur mascara. Et la brosse, en fait, c'est simplement un produit blanc. Mais du coup, tu vois sur le cil, quand tu le mets... Comme il est blanc. Oui, ça fait tout blanc. D'accord. Ça fait tout blanc, mais après, dès qu'on va mettre la matière, ça va disparaître. Mais c'est... Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Et une question naïve, du coup, quand tu utilises le primer, tu dois attendre qu'il sèche ou pas ? Non. Justement, très bonne question. Parce que... Pas du tout. En fait, c'est primer, paf, et on applique le mascara. Ok. C'est dans la continuité. Et c'est pour ça que, généralement, je fais un oeil, primer, mascara, paf. Je passe à l'autre primer, mascara, paf. Et après, tchac. Et quand tu mets avec celui-ci... Ouais, ça, c'est le combo des dieux, quoi, c'est ça ? Incroyable. Franchement, incroyable. Du coup, c'est le Lash Paradise Primer avec le Air Volume Mega Mascara Waterproof. Waterproof. Yes. Et le tout dernier, là, qui est sorti de chez L'Oréal, je pense qu'ils ont allié ces deux formules en un. Ah, d'accord. Donc, le primer et le mascara, après, tout dépend de la version, mais il n'est pas waterproof. Donc, c'est le double XL, pro double XL de chez L'Oréal. Et moi, c'est la version extension. Ok. Il y a la version lift et la version... Il y a une troisième version. Extension, lift. Non, non, mais je l'ai vu, ouais. Et je sais plus. Il y en a une qui est rouge. Volume. Je ne sais plus quoi. Et en fait, incroyable, je l'ai testé récemment. Il est dingue. Donc, c'est pour ça que je me dis, parce qu'en fait, ils le disent, vous avez le 1 et le 2. Tu vois, juste ici. Pour moi, ça, c'est le primer. D'accord, c'est que c'est coloré en noir, en fait. Exactement. Et ensuite, il va arriver là où, normalement, il y a l'effet. Ça va être... Voilà, la brosse est complètement différente. Elle est recourrée. Oui, effectivement. Et il y a la matière. Du coup, en fait, pour moi, c'est un 2 en 1. Et au lieu de se trimballer deux mascaras, on en a un qui recouple les deux. 2 en 1. C'est incroyable, c'est fabuleux. On n'arrête plus le progrès. Ouais, c'est magique. Magique. Donc, voilà. Moi, pour moi, le mascara, c'est incroyable. J'en mets très peu en dessous, mais au-dessus, beaucoup. Au niveau des lèvres, parce qu'il me manque les lèvres quand même sur le visage. J'aime beaucoup le côté un peu, comme d'habitude, orangé, corail, énormément corail. Et parfois, j'aime bien... Ça aussi, c'est une des nouveautés, d'ailleurs. Ouais. C'est le... Comment il s'appelle ? Le Intense Volume Matte, pardon, de L'Oréal aussi. D'accord. Il tient incroyablement avec un rendu vraiment massif. C'est une nouvelle formule qui, en fait, qui sont mattes, mais non desséchantes, c'est ça ? Exactement. Ouais. La couleur est incroyable et parfois, juste... Le packaging est sympa. Très sympa. C'est en mode soft focus, j'adore. Tout doux. Ouais. Le packaging... Pas du tout. Mais du coup... Le packaging, il est quali, en tout cas. Ah oui. Il est un peu... Lourd. Ah oui. Et en plus, c'est lourd. Mais du coup, avec cette teinte, parfois, mettre un peu au doigt. Parce qu'il tient. Il tient vraiment bien. Mais histoire de réchauffer... Pourquoi pas ça mettre ? Ouais, là, il n'y a pas que tu en mettes un peu plus. Ah. Voilà, il y en a. C'est bon, ouais. Mais juste histoire de réchauffer un peu les lèvres. Et après, mettre un hydratant, un gloss ou un lavé l'eau. Par contre, là, je ne me vois pas. Permettez, Cyril. Oui, vas-y. Ouais, voilà. Là... Mais regardez. Vous voyez pour le déplacer ? Mais c'est très joli, ouais. Ça donne une teinte très légère. Et je suis un peu gercée. Hum. Mais voilà. Au moins, ça... Ça rehausse un peu. Parce que... Pour redonner vie aux lèvres, je ne ressemble pas non plus à l'univers de Tim Burton. Les noces funèbres, c'est pas moi. Oui. Mais au moins, voilà. On a réchauffé. Et après... Je l'adore. Et il y a cette odeur particulière aussi à chaque fois dans ces rouges à lèvres qui est propre à cette marque que... Que toi, t'adore, ouais. J'adore. J'adore. Donc voilà. Là, je dirais, c'est vraiment pour se donner un effet bonne mine. Un make-up bonne mine. Tout ce qu'on a dit, pour moi, c'est bonne mine. Après, bien sûr, il y a... On peut agrémenter, comme je le disais au début, en chargeant un peu plus le regard, en intensifiant les lèvres. Et après, on peut retravailler la structure avec du bronzer pour redéfinir les zones de lumière, les zones d'ombre, et vraiment donner cette intensité au visage et surtout à notre propre beauté. Alors, on peut te retrouver où, du coup ? Alors, oui. On peut me retrouver sur Instagram, ivygada-duba, moi je dis ça. Beauty. Attendez. Oui, c'est ça. C'est pas sûr. De toute façon, vous allez avoir le lien. Oui, je vais vous laisser. ivygada-duba-beauty. Et sur TikTok, où c'est ivygada-duba-glowy. Oui. On reste sur le glow. Oui, c'est très bien le glow. Des choses un peu différentes, mais voilà. Ce qui est le plus important, c'est de s'éclater. Et c'est ce que je fais. Et merci infiniment, Cyril, de m'avoir donné l'opportunité de parler de maquillage. Avec plaisir. Je trouvais ça sympa. Puis ça change un peu sur ma chaîne, parce que vous avez tout le temps du skincare, du skincare et du skincare. Surtout que les deux se marient très, très bien. Absolument. C'est sûr qu'une bonne routine de soins, ça magnifie le maquillage. Et puis... Je crois qu'il y en a mieux. Une bonne hydratation. Et puis ça change. Attendez, je vais pleurer. C'est bon. C'est passé. Mais ouais. Franchement, merci, parce que ça fait plaisir de... Bah voilà, d'innover, de se rendre compte qu'en fait, on peut tous se maquiller. Vraiment tous, sans exception. Tout à fait, ouais. Et pareil pour le bien-être de la peau, tout le monde peut le faire. Voilà. Hommes comme femmes, comme licorne, tout le monde. Très bien dit. Voilà. En attendant, je vais vous donner des petits devoirs. C'est-à-dire que je vous invite à commenter. À me donner un pouce bleu. À appeler sur la clé de notification. À me suivre sur mon Instagram. À le suivre sur son Instagram et sur son TikTok. Pardon. C'est pas grave. Violente moi. Je vous invite également à suivre le compte Instagram de ma marque. qui est sila.beauty. Et puis, bah, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Avec les bébés. Donc écoutez, à très bientôt. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.